Musique ... On passe au blogueur de la même manière quand on s'adresse aux journalistes, donc on peut peut-être les seuls à reparler ? Oui, mais là moi je parle d'une expérience hors domaine en tant que représentant d'une appellation et c'est vrai que j'ai eu des expériences avec des journalistes presse-écrites, pure et dure, qui prenait très mal, mais très 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 mal, le fait qu'on cherche à communiquer vers les blogueurs, en tant que appellation. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est tout. Je ne sais pas ce que c'est vrai. Vous voyez, la guerre des blogueurs entre les journalistes blogueurs et les amateurs blogueurs. Le fait, c'est un peu qui vont tamponner. Non, il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre qui est ouverte, c'est-à-dire. Entre eux, je ne parle pas des lecteurs, je parle entre eux. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, du monde. Si, les journalistes blogueurs, moi de ce que j'ai au CERN, tu es assez attentif au blog et tout ça, les journalistes blogueurs n'aiment pas que des gens, quand ils ne sont pas journalistes, communiquent de façon... Le problème qui est français, c'est que la presse du vin, en France, elle se porte super bien. Soyez honnête. Mais à qui elle s'adresse ? Oui, mais enfin, la presse... Dans le cas, en venant, je lisais un magazine spécialisé qui s'appelle La Vignée. Et dans ce magazine spécialisé, il y a une interview d'un journaliste de la rue du vin de France, puisque c'est ça la presse du vin aujourd'hui en France, c'est pas vrai, c'est pas seul, quoi. Et dans lequel il expliquait, justement, que les blogs, c'était vraiment... les mômes s'amusent entre eux, et que les journalistes, eux, les journalistes, ils étaient à des années-lumière au-dessus de tout ça, et qu'eux, ils délivraient de l'information. Et que donc, ils étaient super sérieux, et que non, qu'on pouvait les croire. Et qu'on pouvait pas croire les blogueurs. C'est complètement débile, ces gens-là, ils sont pas montés dans le bon... dans le train... Non, 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 quoi. Pour reprendre ce que dit Oiseau en face, c'est quand même les journalistes, c'est quand même les hommes d'État du vin, et les blogueurs, c'est un peu le quart d'État, quoi. C'est un peu les... Mais là, c'est Benghazi. Il y en a quelques-uns qui se sont fait des montagnes, sont entraînés avec des nés d'oiseaux, en disant... La RVF, ils écrivent ça, et deux secondes après, J.K.Wenn, est-ce qu'on peut faire des trucs en partenariat, tous les deux ? Oui, bien, bien. Excusez-moi. D'accord, je l'ai dans mon sac, c'est le même mec qui t'a appelé, qui parle, qui dit ça, donc... Il est confiant, il est quand tu te fasses. Il ne peut pas vous parler de la schizophrénie. Non, mais... Jusqu'à preuve du confiant, il n'y a pas de certificat de compétence pour être ni journaliste, ni blogueur, parce que je crois qu'il n'y a pas que des flèches dans le journalisme papier, ou institutionnel, dans le monde du vin, ni dans la gastronomie, ni dans la politique. Il y a des brelles de partout, et c'est tant mieux, c'est ça qui nous fait rire. Non, je crois qu'Ophélie a donné le mot déontologie, et c'est vrai que c'est le... Quand s'arrête le reportage, quand commence le public reportage, la notation dans la politique, dans le journalisme politique, on parle, 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 on parle... ...